10 sur 10 Bonjour, je m'appelle Maxime, aujourd'hui j'ai 25 ans, et j'ai envie de vous raconter comment j'ai découvert que j'avais des troubles dys. Là, c'est moi au collège, dans ma classe de maths. Et voilà le jour où mon prof, M. Choucri, a mis le doigt sur ma dyslexie. J'ai toujours eu des difficultés de lecture, mais j'arrivais tout le temps à esquiver quand le prof demande de lire à haute voix. Et ce jour-là, même si j'avais la tête cachée derrière mon cahier, le prof de maths m'a quand même repéré. J'ai la pression, car mes expériences précédentes ont été... Comment dire ? Concentre-toi un peu, tu es paresseux, mais fais donc un effort ! Bref, je prends mon courage à deux mains et je me lance. M. et Mme Marais nous vont de Paris, à Chamonix... J'abandonne. Après cette lecture ultra fluide, le prof me demande de rester à la fin du cours. Et là, je me dis, je vais encore me choper à zéro. Je vais donc le voir en stress. À la fin du cours, le prof me donne ma note. Incroyable ! J'ai eu cinq ! Euh, pardon, cinq. Enfin, il me confie la vraie raison de notre entretien pour me conseiller de consulter un orthophoniste pour m'aider à gérer mes troubles de lecture. J'arrive, c'est de l'octeur qui me propose de faire quelques jeux. Trop cool ! Ah non, en fait, c'est pas ce type de jeu. Moi, j'aurais plutôt appelé ça des tests. Des tonnes de tests. Verdict ? Apparemment, je suis dyslexique et dysorthographique. Elle me dit ça comme si j'avais un gros rhume. Bah génial alors ! Ça serait avec des antibios. Eh ben non. Heureusement, pendant mes études, j'ai eu des aménagements qui m'ont permis d'obtenir mes diplômes. J'avais le droit à un ordinateur pour dicter mes rédactions et à des logiciels pour corriger mon orthographe. J'avais aussi droit à un tiers-temps supplémentaire pour mes examens. Là, c'est moi tout seul. Bah, je viens de vous dire que j'avais un tiers-temps supplémentaire. Allez, c'est parti ! J'ai encore 30 minutes pour finir mon examen de kilo. Et grâce à tout ça, j'ai obtenu mon diplôme et me voilà en route pour le monde du travail ! Après quelques mois de recherche en réponse, le 24 mars 2015, je décroche mon premier entretien. Plutôt beau gosse en costard, non ? Mais, j'étais pas tout seul. La porte s'ouvre et une femme nous accueille. Bonjour ! Bienvenue ! Vous avez 5 minutes pour remplir votre dossier de candidature. Je viendrai vous chercher pour votre entretien. Remplir ce dossier ? Je l'ai vraiment vécu comme une course où les autres étaient déjà arrivés, alors que je n'étais même pas encore parti. Ah oui, je vous ai pas dit, je suis aussi dysgraphique. C'est quoi la dysgraphie ? Eh bien, imaginez, vous êtes droitier et tous les jours, vous devez écrire de la main gauche. Galère, non ? C'est mon tour. Le recruteur m'appelle. Je m'installe et l'entretien démarre. Je me sentais pas du tout impressionné. Moi, j'étais même plutôt à l'aise. Arrive l'échange sur mon salaire. Le moment que nous attendons tous. Il m'informe que le salaire est de 2008 euros par mois. À la fin de l'entretien, il m'annonce que j'ai obtenu le poste. Trop fier ! Finalement, rien ne sert de courir. Il faut partir à point. Trop hâte de le dire aux parents. Je raconte à mes parents comment s'est passé mon entretien et je leur annonce tout fier mon salaire. Et là, mes parents me regardent interloquer et me disent... Euh, t'es sûr ? Je comprends pas, c'est clair. 2008 euros par mois. Ah, d'accord ! Une petite définition de la dyscalculie. Le saviez-vous ? La dyscalculie est une difficulté dans l'apprentissage des nombres et des opérations. Les dyscalculiques ne maîtrisent souvent pas le système numérique et juxtaposent les nombres qu'ils entendent. Scène 3, acte 1. Mon premier jour en entreprise. Là aussi, ça a été laborieux. On m'a remis le pack en gauche avec tous les documents à lire. Juste au cas où vous auriez oublié, je suis dyslexique. Ma bosse m'a dit qu'il était nécessaire que je m'imprègne de... La culture d'entreprise. La même femme que celle du jour de l'entretien m'annonce... Vous avez 5 minutes pour tout lire. Là, c'est moi, 3 jours plus tard. Toujours moi, beaucoup plus tard. Ça fait maintenant un an que je suis en poste et tout va bien. Je me suis bien adapté à mon environnement de travail. Avec ma reconnaissance handicap RQTH, comme on dit dans le jargon, j'ai toujours quelques aménagements de mon poste qui me permettent d'atténuer mes troubles. Finalement, le médecin avait raison. C'est compliqué au quotidien, mais ça s'améliore. Un lundi matin, je trouve une invitation sur mon bureau de mon collègue Stanislas. Il m'invite à une soirée privée. Le soir, j'arrive à l'adresse indiquée et je retrouve Stanislas. Il y a plein d'autres gens super sympas. Je me demande de qui ça peut bien être l'anniversaire. À un moment, les gens s'assoient en rond et commencent à se présenter. Du coup, je fais pareil et je m'assois avec eux. Une fille à côté de moi, Fanny, commence à parler. Je suis dysphasique. Dimanche, veut dehors aller car soleil, mais froid. Puh, alors rentrez pour chocolat. J'ai découvert la dysphasie. La dysphasie est un trouble de l'apprentissage et du développement du langage oral. Les personnes dysphasiques font des phrases courtes, parlent en style télégraphique ou de manière indistincte. Ah d'accord ! En fait, j'ai été invité à une réunion de dys anonyme. Je découvre d'autres formes de dys et rencontre plein de gens qui ont des troubles similaires aux miens. En fait, je ne suis pas tout seul. 6 à 8% des Français sont concernés par les troubles dys. Eh ouais ! Ça vous étonne aussi, hein ? Euh, salut, moi c'est Herman. Je voulais te dire que je suis dys-jockey. Néh. Allez, dys-jockey, envoie la musique. Sous-titrage ST' 501